La Fondation Orange Côte d'Ivoire soutient l'excellence en milieu scolaire en offrant des bourses scolaires aux élèves excellents et socialement défavorisés. Suite aux incidents survenus concernant les tickets lors des matchs précédents de la sélection ivoirienne, la FIF a annoncé des innovations. Et à l'intérieur du pays, bientôt deux agropoles dans le Zanzan. Promouvoir l'excellence scolaire chez les jeunes issus de familles modestes, tel est l'objectif du projet Génération Orange. C'est au sein de l'INPHB de Yamoussoukro qu'a eu lieu la cérémonie de lancement du projet Génération Orange, quatrième et cinquième promotion. Ce sont 194 élèves qui ont été distingués. Ce programme consiste à octroyer des bourses de trois ans et un parrainage par les bénévoles d'Orange aux élèves excellents et socialement défavorisés, orientés en secondes. Chaque année, pour choisir nos élèves, nous recevons de la direction des orientations et des bourses la liste des 100 meilleurs nationaux orientés en secondes. Ensuite, une enquête sociale est réalisée avec l'expertise de la DEMOS auprès des élèves et de leur famille pour sélectionner les 40 élèves qui vont être accompagnés pendant les trois années du lycée. Donc c'est vraiment une corrélation entre excellence scolaire et soutien social. Offrir vraiment une telle chance à des élèves qui sont déjà intelligents, c'est démultiplier leur potentiel. Et je trouve que c'est un exemple vraiment admirable. Initier depuis 2012, soutenir les jeunes élèves issus de milieux modestes, c'est l'un des objectifs majeurs de ce projet, au plus grand bonheur des bénéficiaires. Je suis très heureuse d'avoir reçu la bourse d'Orange et je les encourage encore à continuer ce projet parce que c'est vraiment, vraiment un soutien très, très, très important pour les enfants en difficulté. Lorsque tu es ici d'une famille modeste, ce n'est pas une fatalité. À travers le travail, tu peux être élevé. Et c'est à cet effet que je suis ici présent. Ce programme prend en compte les meilleurs élèves sélectionnés tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Cette initiative de la Fondation Orange Côte d'Ivoire s'inscrit dans la volonté de la structure d'investir dans les problématiques quotidiennes des Ivoiriens, entre autres l'éducation et la santé. Un cadre collaboratif est né entre le CHU de Trècheville, le groupe Vivendi Africa et le groupe Novamed, à travers la polyclinique des deux plateaux, en marge des festivités d'Octobre Rose 2023. Le Rotary Club Atlantis et ses partenaires étatiques et privés ont échangé sur les mécanismes de la mise en œuvre du protocole d'accord au cours d'une rencontre ponctuée par une séance de sensibilisation et de dépistage gratuit du cancer du sein. L'EVA est une structure privée qui souhaiterait, au niveau de cette activité sociétale, œuvrer dans la lutte contre le cancer. Et nous aussi, nous sommes dans cette même dynamique, donc nous accompagnons dans cette activité. œuvrant dans l'humanitaire conformément à sa mission de prévention dans le secteur de la santé, le club service et ses partenaires entendent poursuivre la mobilisation dans la prévention et la prise en charge contre le cancer du sein. Le partenariat avec le Rotary, aujourd'hui, ce que nous apportons, c'est les consultations gratuites. En plus des consultations gratuites, nous avons fait une remise de 50% sur la mammographie et la mammographie mammaire pour permettre aux femmes et les 10 jeunes de pouvoir venir réaliser leurs examens à Maudoku. Et cette opération se fonctionnera jusqu'au 17 novembre. Toutes les femmes, quel que soit l'âge, dès qu'il y a un petit bobo, quelque part au niveau des seins, au niveau des emplois assez précis, que ce soit le cancer du sein comme le cancer du col de l'autorisme, toute forme de cancer, il faut qu'on aille à l'hôpital. Parce que c'est de vite, c'est de détecter, c'est de soigner. Servir pour changer des vies, c'est le leitmotiv du Rotary Club Abidjan Atlantis qui, depuis plus de 20 ans, vend au secours des démunis à travers des actions d'intérêt public. Plus rien ne sera comme avant pour la billetterie des matchs. Les problèmes, survenus lors des derniers matchs des éléphants, ne seront que de vieux souvenirs, selon la Fédération Ivoirienne de Football. Pour la prochaine rencontre Côte d'Ivoire-Seychelles, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, la FIF a pris de nouvelles dispositions sur la billetterie. Premièrement, c'est qu'il y a eu une vente en ligne. Ce que jusque-là, la FIF n'avait pas fait. Une partie des tickets en ligne, et M. Jean-Louis vous l'a dit, on va mettre 15% des 44 000 tickets en ligne. Évidemment, si la demande est forte, qu'on épuise le stock, on va débloquer, mettre 10% supplémentaire, et puis peut-être maximum s'arrêter à 30%. Si la demande est vraiment forte, c'est ce que nous conseillons vivement d'ailleurs, ce process d'acquisition. Pour cette rencontre, ce sont au total 44 470 tickets qui seront vendus. Seuls les tickets Loge, VVIP, VIP et Premium seront disponibles au siège de la Fédération Ivoirienne de Football. Les tickets du grand public, quant à eux, seront vendus dans 7 points de vente. La vente de ceux-ci débute le 9 novembre prochain. Pour pouvoir avoir le fond de billet, ne pas avoir l'imprimant. Pour pouvoir avoir l'imprimante et le fond de billet, ne pas avoir accès au logiciel. Donc vous voyez qu'on a vraiment mis la sécurité à ce niveau-là, pour ne pas que M. Des petits malins puissent produire des billets. Cette conférence de presse a donc permis à la Fédération Ivoirienne de Football de prendre la parole et de dissiper les doutes concernant les affaires de billetterie pour le match crucial contre les Seychelles. Et à l'intérieur du pays, deux agropoles dans le district du Zanzan qui réunit les régions du Bunkani et du Gontougo. C'est l'annonce du ministre Kobénankouassi Adjoumani lors de la deuxième réunion du conseil régional du Gontougo qui s'est tenue le vendredi 3 novembre 2023 à Bondoukou. Un projet de labellisation de ligname Kona, produit principalement dans la région, a également été annoncé. Cette initiative du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et de la Production Vivrière et par ailleurs président du conseil régional du Gontougo, vise l'autosuffisance en production vivrière, une vision du président Alassane Ouattara. La politique aujourd'hui que le président veut que je mette en place, c'est de produire en toute saison. Et déjà, nous avons des équipes qui sont en train d'arriver. Je vais installer des cultures sous serre dans des tunnels avec le système d'arrosage goutte à goutte dans notre région. Nous sommes à la phase pilote et je suis convaincu qu'après, ça va se vulgariser. La réunion de la nouvelle équipe du conseil régional du Gontougo a été marquée par l'installation du conseil économique, social et environnemental, du comité des sages et des comités techniques permanents. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada